Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 janvier. Oui, il y en a deux, je prends les deux. J'en profite les cancers pour vous souhaiter une très belle année 2024. Je vous souhaite plein de bonheur, j'espère que tout ce que vous voulez va se réaliser. Vraiment, je vous souhaite une très belle nouvelle année, les cancers. Allez, c'est parti. Les énergies qui vous accompagnent pour cette première semaine de 2024. Ou le fou, en deux de paquet, 4 de bâton, ou 10 d'épée. Ou bah dis donc. Ok, on va commencer donc par le fou. Le fou, la libération, l'indépendance, la détermination. Le fou, il part dans une nouvelle aventure. Et se détache de superflu, il est vraiment libre, il ne s'enferme pas, il n'est pas dépendant, il n'est pas bloqué, il n'est pas perdu et il n'est pas pessimiste. Non, 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 non. Il ne tourne pas en rond, il ne manque pas d'énergie. Vous voyez ? Il n'a pas peur de quitter une situation. Peut-être, on vous dit de ne pas avoir peur de mettre fin à une situation avec le 10 d'épée. Et de partir à l'aventure, de suivre votre propre chemin. Je ne dis pas que c'est facile et évident. Mais c'est ce que je vois par rapport aux cartes. Oui, et nous avons le 10 d'épée et nous avons le 4 de bâton. Alors, 4 de bâton, oui, bien évidemment. La prospérité, la joie de vivre et l'optimisme. Avec le 10 d'épée, non. Je pense qu'il y a des préoccupations. Je pense qu'il y a des blocages avec le 4 d'épée et le 10 d'épée. Après, bien évidemment, peut-être que le fait de mettre fin à quelque chose, par exemple, et de partir dans une nouvelle aventure. Alors, est-ce qu'on déménage et on va dans une nouvelle maison, un nouvel endroit pour vivre ? Pourquoi pas ? Mais aussi, peut-être, le fait de mettre fin à quelque chose et de partir dans une nouvelle aventure peut vous apporter de la joie de vivre. Oui, parfois oui. Parfois, c'est possible. Parce que, comme j'ai le 10 d'épée, effectivement, ce 4 de bâton, même si on la recouvrira, peut parler de tension au sein d'une famille, au sein d'une relation, au sein d'un travail, vous voyez, des conflits, des tourments, des problèmes relationnels, des doutes. Vous voyez, on pense que quelqu'un n'est pas fiable. Oui, complètement. Il y a des choses qui créent des tensions. Et avec le 10 d'épée, peut-être que vous devez mettre fin à tout ça. Le 10 d'épée, c'est une fin. C'est une fin. C'est une trahison, bien évidemment. Mais c'est une fin. Quelque chose s'arrête. Quelque chose doit s'arrêter. On met fin à une situation de manière décisive pour aller dans une nouvelle situation. Pour moi, c'est ça. Oui, c'est la promesse d'un nouveau commencement. C'est un 10, le 10 d'épée. Il y a la conclusion de quelque chose. Et ça vous permet d'ouvrir la voie de nouvelles opportunités. Ça vous permet d'ouvrir la voie à un renouveau. Allez, je prends des cartes. Je vais dire oui, je prends des cartes, c'est mieux. On regarde pour vous les cancers. Cancer du 1er au 7 janvier. Cancer du 1er au 7 janvier. Oh, j'en ai trop. Cancer du 1er au 7 janvier. Cavalier de pentacle. Combien ? Bon, allez. Roi d'épée. Ça tombe bien. Le fou. Deux de pentacle. Cancer du 1er au... Oh, j'en ai trop. Non, j'en ai trop. Il m'en faut 2. Allez, ou 3 à la limite. Pas 5. Allez, pour les cancers du 1er au 7 janvier. 4 de coupe. Oh, purée. Allez. Encore une. Pour les cancers. Oh, mais c'est pas possible. Je suis désolée. Mais j'en ai beaucoup trop qui tombent. Je vais aller la chercher. Ah, ben voilà. Allez, parfait. Cavalier de coupe. 4 d'épées. En deux de paquets. Le 4 d'épées, on est seul. Généralement, on a même envie d'être seul. Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se termine, effectivement, et que vous avez besoin de... Ben, de temps, maintenant, pour vous, pour vous souffler, pour vous retrouver, pour guérir de certaines blessures. Oui. Temps de repos et de récupération. Pour reprendre des forces. Vous voyez. Parfois, avec le 4 d'épées, on est contraint de s'arrêter. Parfois, parce qu'on est trop fatigué, parce qu'on en a trop ras-le-bol. C'est aussi possible. Mais pour moi, le 4 d'épées, oui, on a besoin de souffler. On a besoin de temps pour soi. On a besoin d'être seul. Voilà. Oui. C'est un moment de guérison nécessaire. Ouais. C'est ça. C'est... On se recentre. On clarifie ses pensées. On recharge son énergie en vue d'avancer. Et quand on se sent prêt, on avance de nouveau. On a une force nouvelle avec ce temps de rétablissement. On va commencer avec le cavalier de pentacle et le roi d'épées. Bon. Le cavalier de pentacle, c'est un cavalier, donc, il est en mouvement. C'est pas le cavalier le plus rapide. Ça, je vous... Ça, c'est sûr. Mais il est quand même en mouvement, le cavalier de pentacle. Oui. C'est quelqu'un qui planifie des choses. Vous voyez. C'est quelqu'un de persévérant, de passion. C'est ça, le cavalier de pentacle. Bon, pour moi, c'est vous, ce cavalier de pentacle, je suppose. Oui. Est-ce que vous êtes en train d'élaborer un plan ? Pour mettre fin à quelque chose ? Pour atteindre un objectif ? Ouais. Ouais. Ça parle de persévérance. Sur une période prolongée. Complètement. Il persévère dans ses efforts, le cavalier de pentacle. Je l'ai déjà dit. Désolée. Mais c'est ça. Oui. Et j'ai le roi d'épée qui tranche. Vous devez faire des choix. Peut-être faire le choix de mettre fin à quelque chose. Vous voulez partir dans une nouvelle aventure. Donc, vous voulez faire le choix de mettre fin à quelque chose pour partir dans une nouvelle aventure. Est-ce que vous êtes en train de planifier les choses ? Certainement. D'être dans la réflexion aussi. Avec le roi d'épée. Le roi d'épée, il réfléchit. Oui. C'est quelqu'un de méthodique aussi. Comme le cavalier de pentacle. C'est quelqu'un de très méthodique. Le roi d'épée, il est rationnel. Il est extrêmement rationnel, ce roi d'épée. Il est cérébral. C'est le maître de l'intellect. C'est la clarté mentale, la logique et la prise de décision éclairée. Donc, peut-être que vous prenez votre temps pour pouvoir prendre une décision éclairée. Oui. Il est calme. Il est objectif. Il a du sang-froid, du détachement. Il n'est pas du tout... Il est dans la sagesse et dans la réflexion. Moi, je pense qu'il y a des cancers. Là, vous êtes dans la sagesse et la réflexion. La méthode. La planification. Vous voyez ? Oui. La pensée est rationnelle. Parce qu'on veut trouver des solutions. Et on est très rationnel. Pour moi, c'est ça. On va les recouvrir. Ce que vous voulez, c'est le fou. Vous voulez donc partir dans une nouvelle aventure. Je suis désolée, je vais me répéter. Mais c'est ça. Je veux partir dans une nouvelle aventure. Marre de tourner en rond. Marre d'être enfermé. Marre de je ne sais quoi. Et je veux ce nouveau départ. Et je veux cette nouvelle aventure. J'en ai envie. Oui. C'est ça. Le fou saute dans le vide avec la force de sa foi. C'est ça, pour moi, la carte du fou. Il est libre. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ça m'embête de répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Puisqu'on l'avait en d'autres paquets. Mais oui. C'est l'étincelle de ce commencement. C'est le point de départ. Le fou. Il va de l'avant. Il fait le premier pas et tout le reste va suivre. C'est ça. Deux de pentacles. Le deux de pentacles, c'est votre défi. Alors, bien évidemment, ça peut parler de choix. Ah bah oui. Ça peut parler de faire face à des imprévus. De devoir faire des choix. Après, il y a un changement pour vous. Donc, est-ce qu'on vous demande de vous adapter à ce changement ? Parfois, avec le deux de pentacles, on défile. Puis avoir des choix difficiles, des conflits, on peut se sentir un peu dépassé. C'est déséquilibré. C'est instable. Alors, peut-être financièrement, mais pas que. Il y a quelque chose qui est chaotique. Ça entraîne du stress. Ça entraîne de la confusion. Vous voyez ? Oui. Oui. C'est comme si vous vous demandiez de rétablir de l'ordre dans un domaine de votre vie. Et pour moi, de toute façon, vous allez avoir des choix à faire. Mais on va la recouvrir aussi. Ce qui vous aide, c'est le 4 de coupe. Ce qui vous aide, c'est le 4 de coupe. Alors, 4 de coupe. Le 4 de coupe peut parler de la nécessité de l'introspection. Oui, on peut plonger profondément en soi-même pour évaluer une situation en toute sérénité. C'est peut-être ce qui vous aide. D'identifier ce qui manque à votre vie. Sortir de l'ennui. Sortir de l'amertume. Sortir de la colère. Oui. On peut être en pleine réflexion, bien évidemment, avec cette carte du 4 de coupe. Il faut être sûr avec le 4 de coupe que vous allez devoir faire des choix. Est-ce que votre cœur est réellement aligné avec les choix que vous allez devoir faire ou que vous allez faire ? Pour ça qu'on prend le temps de la réflexion, bien évidemment. Cavalier de coupe, c'est l'issue de la guidance. Cavalier de coupe, c'est l'issue de la guidance. C'est le romantisme et l'imagination. C'est la détermination. On veut satisfaire des désirs profonds avec le cavalier de coupe. Oui, oui. Peut-être qu'on a envie d'être remarqué, choyé. On veut peut-être recevoir l'attention que l'on mérite. C'est le désir de suivre votre cœur sans hésitation. Parfois, sans trop réfléchir aux conséquences. Mais pour moi, le cavalier de coupe ici, c'est le fait de vous laisser porter par la vie. Ne pas avoir de craintes ni d'attentes particulières. De vivre pleinement. De vous laisser guider peut-être par une passion. D'aller vers quelque chose. Pardon, j'ai mon chien qui... D'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer en toute confiance, en ayant confiance en vous-même. On poursuit ses rêves aussi avec le cavalier de coupe. On va recouvrir des cartes. Allez. Je vais recouvrir le 10 d'épée et le 4 de bâton. Il va aller de bâton. Il cherche une nouvelle voie dans laquelle il va pouvoir s'épanouir. La force. La force. Avec la carte de la force, on parle clairement de force. De courage. D'intelligence. C'est on prend conscience de ses forces et de ses ressources intérieures. On peut marquer une avancée stratégique et en profondeur dans sa vie. Oui. Soit parce que vous mettez fin à quelque chose. Ou soit parce que vous vous relevez après quelque chose qui a été compliqué et difficile. Il ne faut pas être dans le découragement avec la carte de la force, ni dans la colère. Non. Non, 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 non. Oui. Peut-être que certains cancers doivent se recentrer, prendre du recul et trouver une solution. Peut-être de conciliation avec certaines personnes. C'est aussi possible. Mais pour moi, ça parle du fait d'avoir du courage. Et d'avancer. C'est ce qu'on vous dit de faire en cette semaine. Oui. Peut-être maîtriser. Peut-être aussi, vous avez peut-être besoin de maîtriser vos peurs, votre colère. Mais, oui. On va continuer. On recouvre le cavalier de Pentacle. J'ai de nouveau le fou, c'est drôle. Bah, tiens donc. Eh oui, on part pour une nouvelle aventure. On part pour une nouvelle aventure parce qu'on n'est pas heureux. On n'est pas dans le bien-être. Vous voyez ? Non. En tout cas, on n'est pas satisfait. Voilà. Je veux dire, c'est ça. Quelque chose qui ne convient pas et qui ne convient plus. Oui. Pour moi, s'il y a quelque chose qui... Je vais quand même le dire. S'il y a quelque chose qui a tendance à se bloquer, s'il y a des obstacles, s'il y a des doutes, peut-être qu'on vous dit, tente de garder l'équilibre dans cette phase chaotique. Tu vas en sortir vainqueur. J'ai envie de le dire. Oui, j'ai envie de le dire. Valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il peut communiquer. Peut-être que vous avez des choses à dire, bien évidemment. Mais, je pense que ce valet d'épée, c'est vraiment cette envie de progresser, cette envie d'avancer. Je pense que, oui, dans votre tête, vous vous dites, mais il faut que j'avance, il faut que je progresse. Après, peut-être que vous avez des choses à dire à quelqu'un. Mais, il y a un message à faire passer. Mais pour moi, le cavalier de Pentacle et le valet d'épée, oui, vous voulez progresser. Peut-être que vous êtes patient, peut-être que vous êtes méthodique, peut-être que vous êtes organisé, vous êtes en train de vous organiser. Mais vous souhaitez clairement progresser. Mettre quelque chose de nouveau, aussi en place avec le valet d'épée. Alors, ça peut être un nouveau projet, mais peu importe. Deux de bâtons. Alors, roi d'épée, deux de bâtons, bon, c'est le choix d'avancer ou de rester sur place. C'est ça. Vous êtes en train d'y réfléchir. J'avance, je reste sur place. Je quitte mon emploi ou je ne le quitte pas. Je quitte mon conjoint ou je ne le quitte pas. Vous voyez, c'est ça, le deux de bâtons. C'est pareil, on élabore des plans. Il y a quelque chose comme ça, quand même, pour vous, les cancers. Oui. On doit sortir de sa zone de confort. Moi, je pense que vous voulez explorer de nouveaux horizons. Ça peut nécessiter du courage de faire le premier pas. Mais, en tout cas, d'avancer dans la direction que vous avez choisi. Mais si vous avez un objectif clair en tête, si vous savez comment vous y prendre pour atteindre votre but, et puis on vous encourage à faire des choix pour avancer. Mais oui. Chariot. Ah, chariot quoi. On avance avec la carte du chariot. C'est l'audace. C'est les déplacements. C'est ça. Déménage peut-être. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète. Ah là là. Et maintenant, j'ai la tour. Il y a une rupture, toute façon. 10 d'épée et la tour, il y a une rupture qui est possible. Ah ben, complètement. Complètement. Ah oui. En même temps, le fou et la tour, ça parle aussi de libération. Complètement. Ah oui. De délivrance. C'est un grand mot, mais parfois, parfois, certaines ruptures, ça délivre vraiment. Mais clairement. Mais oui. Oui. Eh ben, on a de nouveau le 4 de bâton, et c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. On en a parlé tout à l'heure, puisqu'on l'a ici. Donc on en a parlé tout à l'heure. Alors, moi, je pense que vous voulez de l'harmonie et de la joie, bien évidemment. Eh oui. Je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Ce que vous voulez vous exprimer. Soit on veut un nouvel endroit pour vivre. On veut faire de nouvelles rencontres. On veut sortir de certaines tensions. On veut sortir de problèmes relationnels. On veut sortir de ses doutes. On veut retrouver de la stabilité. On veut aller vers des personnes peut-être plus fiables. Je ne sais pas. On veut faire une transition dans sa vie personnelle. Vous voyez. C'est ce que vous voulez. Pour avoir plus d'harmonie dans de nouvelles relations, peut-être. Si ce n'est pas un nouvel endroit pour vivre, c'est ça. Hop. Bon. Bon. Eh oui. Le choix de la fin avec le dos de Pentacle et la mort. Enfin, le choix de la fin. Le choix de mettre fin à quelque chose. Je vais plutôt dire comme ça. Là, peut-être que vous êtes dans l'immobilisme. Peut-être que vous refusez le changement. Est-ce que vous êtes dans quelque chose de pesant ? Est-ce que vous vivez dans votre passé ? Attention, parce que parfois, nous avons des comportements destructeurs. Ah oui, parfois, on a des comportements destructeurs. On agit avec la carte de la mort ici, en créant sa propre vie, en créant sa propre histoire. On transforme les choses. On nettoie. On avance. On déconstruit pour reconstruire. On avait la tour. On se débarrasse du passé. On se déleste de ce qui encombre. Et on agit en se concentrant sur l'essentiel. Pour moi, c'est le choix du changement. C'est le choix du changement, de la rupture. Peu importe. La transformation. Complètement. Oui. Si on refuse un changement, il ne se passe rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben non. En même temps, des fois, on ne veut pas que les choses changent. Mais pour moi, la mort, c'est une fin inévitable et un recommencement. Franchement, on dit ce d'épée est mort. Mais voilà quoi. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est une fin inévitable. C'est un symbole de... C'est un symbole de... C'est le processus de transformation. Vous voyez ? Oui. On peut avoir une peur ou le... On peut avoir des peurs. On peut refuser de faire ce qu'il faut pour aller de l'avant. Ou pour changer ce qui doit être changé. Oui, on peut. On a le droit. Mais à ce moment-là, rien ne change. Faire le choix d'aller de l'avant ou de rester sur place, les cancers. On en a parlé tout à l'heure. Parfois, c'est vrai que d'aller de l'avant, ça fait de grands changements. Et ça peut faire peur. C'est normal que ça fasse peur. Mais la peur ne doit pas vous bloquer. Elle ne doit pas vous paralyser. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Ben non. C'est même sain. C'est sain d'avoir des peurs. Ceux qui ont peur de rien, je trouve ça un peu dangereux. Mais il est très sain d'avoir des peurs. Vous voyez ? Oui. Moi, je pense que vous avez des ressources personnelles qui peuvent vous permettre de faire face à l'adversité. Moi, je pense que vous devez trouver la force d'accepter des changements. Vous pouvez trouver la force d'accepter des changements. Quatre deux coups. L'impératrice. Oui, oui, oui. Pour moi, dans cette guidance, ça parle quand même d'un changement de vie. Vous voyez ? Oui. Ce n'est peut-être pas toute votre vie dans un domaine. Mais pour moi, ça parle quand même d'un changement de vie. Important. Des décisions importantes. Alors oui, c'est bien de réfléchir. Complètement. L'impératrice, ici, peut vous dire, passe à l'action et confiance. Oui. Quatre deux coupes. C'est... On s'ennuie, on réfléchit. Oui, mais au bout d'un moment, si vous vous perdez dans vos réflexions, vous ne ferez jamais de choix. Après, l'impératrice peut vous dire, écoute tes envies. Écoute tes envies. Le hasard, il ne va pas venir te sauver. Il ne va pas venir bouleverser les choses. C'est à toi de le faire. Cette force, elle est en vous. Vous voyez ? La force est l'impératrice pour moi. Cette force, elle est en vous de changer les choses. De faire bouger les choses. De faire évoluer les choses. De transformer les choses. Recouvre le cavalier de coupe. Oui, il y a des peurs. Mais c'est normal. Oh, purée. Neuf d'épées, dix d'épées. Tiens donc. Oui, on a peur de... Ouais, c'est intéressant. Neuf d'épées, dix d'épées. On l'a là. Deux de pentacles. On l'a là. On l'a là. Quatre d'épées. Oh là là. Mais ouais. Et ouais. Nouveau départ. Que voulez-vous que je vous dise ? Mais oui, mais... Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Arrêtez de vous enliser. Arrêtez de vous piéger. Arrêtez d'être dans des regrets. Dans des remords. Dans des peurs. Enfin... Je sais que ce n'est pas évident. Mais vous devez passer à l'étape suivante. Nous avons le huit de bâton. On avance. On progresse. Ça bouge. Le huit de bâton. Changement. Oui. Oui. L'action. On progresse. C'est ça. On avance. Changement significatif. On est sur la bonne voie. C'est comme si on vous disait avance avec confiance vers tes désirs, vers tes envies, vers tes aspirations, vers je ne sais pas quoi ou vers je ne sais pas qui. Bien évidemment. J'en remets une. J'en remets une. J'en remets une. J'en remets une. Bah tiens donc. Roi d'épée. Maintenant on a l'arène d'épée. Allez. Et je tranche. Je suis implacable. Et je me coupe de certaines choses parce que c'est... La reine d'épée elle se coupe de certaines choses parce que ça la fait souffrir. Elle n'est pas obligée de souffrir. Ah ben non. Non non. Non c'est pas une obligation. Pas du tout. La reine d'épée. On a le roi d'épée. La reine d'épée elle est cérébrale indépendante. Elle est méthodique. Elle analyse les choses, les situations. On ne lui fait pas à l'envers la reine d'épée. Mais non. Non 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 non. Non. Vous devez résoudre un problème. Trouver une solution. Vous devez laisser de côté la compassion, l'empathie, les sentiments, les émotions. C'est pas facile. Oui. Mais il ne faut pas que vos sentiments brouillent votre jugement. On a une approche analytique des choses. Vous voyez. Oui. On évalue une situation avec précision. Et on tranche. On peut s'exprimer. Valet d'épée, reine d'épée. Peut-être que vous avez des choses à exprimer. Bien évidemment. Mais il peut passer pour quelqu'un de froid et insensible. Alors, homme ou femme. On peut la penser froide et insensible. La reine d'épée. Mais elle s'en fout. Parce qu'elle a besoin de cette froideur et de cette insensibilité pour trancher. Ça ne veut pas dire qu'elle est comme ça tout le temps. Non. Parfois, il y en a des mérites. Peut-être qu'on soit comme ça. Enfin bref. Je m'égare. Tempérance. 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 La guérison. Des changements. Une évolution positive de la situation. Il peut y avoir une évolution positive de votre situation, les cancers. complètement. Oui. Vous pouvez avancer. Vous pouvez faire des choix. Pour ceux qui le souhaitent. Bien évidemment. Oui. Tempérance. La paix. Quatre d'épée. On est peinard. L'harmonie. La guérison. Peut-être la conciliation. Après voilà. Mais ça annonce vraiment la guérison. Oui. L'harmonie intérieure. Extérieure. L'harmonie sur le plan personnel. Peu importe. C'est ça. C'est comme si vous deviez laisser derrière vous des conflits, des désaccords. Un déséquilibre. Peut-être que, effectivement, vous devez enfin vous éloigner de quelque chose qui vous fait du mal. De quelqu'un. Ah bah oui. Ça arrive parfois. Même plus souvent qu'on ne le pense. Allez. Je prends encore une carte. De toute façon, quelque chose doit s'arrêter pour vous. Les cancers. Allez. Après, parfois, on se fait du mal à soi-même. Vous voyez-vous. Parce que ça arrive. Parce qu'on a dépensé, on s'auto-sabote. Et puis, j'ai été nulle. Et puis, je n'ai pas fait ci. Et puis, je n'ai pas fait comme ça. Et puis, j'aurais dû faire ça. Bon, avec des ci. On refait l'histoire. Mais bon. Après, voilà. Allez, une dernière carte pour vous, les cancers. Ce qui est fait, est fait. Voilà. L'important, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et que ça serve de leçon, parfois, certaines choses doivent servir de leçon. Et doivent rendre plus fort. Bon, bref. Je me tais. Cancer. Du 1er au 7 janvier. Cancer. Du 1er au 7 janvier. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous les... On a le nouveau chemin. Ben oui, puisque quelque chose se termine. Se termine. Puisque, pardon. Puisque quelque chose se termine. Ben, il y a un nouveau chemin. Fin d'un cycle. Début d'un nouveau cycle. Logique. Cancer du 1er au 7 janvier. Ah ben oui, c'est clair. Adapteur genre. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées, au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Oui. Vous voyez dans la petite bulle, ici. Ben non, vous ne voyez pas. Donc, je vais vous la lire. Il est marqué. Quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan. Ben oui, on ne peut pas tout planifier non plus, tout prévoir à l'avance. Ce n'est pas possible. Ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Non, elle ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Oui, c'est peut-être le bon moment, en ce début d'année, les cancers, d'opérer les changements que vous espérez, que vous espérez peut-être depuis longtemps. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Vous devez trancher. Vous devez accepter un changement. Vous adaptez à quelque chose qui change, bien évidemment. Mais pour moi, vous allez devoir faire des choix. Oui. Et ces choix, on les fait seul. Il ne faut pas se laisser influencer par l'extérieur pour faire ces choix. C'est vous qui faites vos propres choix. On suit son propre chemin dans la vie. On ne fait pas ce qui fait plaisir aux autres. On fait ce qui rend heureux, ce qui nous rend heureux. On n'a qu'une vie. Voilà les cancers. Je vous souhaite les cancers. Une très belle semaine. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt.